Bonjour, Anne-Sophie Brault, responsable de la formation SANS au Centre de formation de Jeunes de la Nouvelle, secrétaire assistante médico-sociale. Je vous laisse prendre connaissance de notre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons également des salariés qui souhaitent se reconvertir et qui sont en reconversion professionnelle pour le choix du métier de secrétaire assistante médico-sociale, puis enfin également des personnes demandeurs d'emploi. Cette formation, c'est une formation professionnelle adulte qui concerne un groupe entre 12 et 15 personnes à peu près, qui est donc découpée en période scolaire ici professionnelle, où vous partagez donc vos semaines en entreprise et vos semaines ici au centre de formation. Elle démarre début novembre pour terminer donc au mois de juin. Il y a un calendrier qui donc se partage, comme je vous le disais, en période de stage milieu professionnel et en période ici avec nous au centre de formation. Pour les matières que nous vous proposons, vous avez donc du français, communication, connaissance juridique et sociale, mais également essentiellement de la bureautique informatique, enseignement professionnel et pour terminer de la terminologie biologie médicale. Cette équipe de formateur vous accompagne tout au long de votre cursus de formation qui se termine donc en juin par l'obtention de la certification, c'est à dire l'examen final qui se déroule donc début juin. Cette formation vous apporte les compétences nécessaires pour évoluer dans le métier de secrétaire assistante médico-sociale, donc c'est une certification diplômante reconnue par le ministère du travail et vous pouvez donc être sur le monde de l'emploi juste à l'issue de notre formation. La recherche de stage est bien sûr une démarche personnelle à faire. Pour ça, je vous accompagnerai pour cette recherche. Vous pouvez donc solliciter les structures dans lesquelles une secrétaire médicale exerce, c'est à dire les centres hospitaliers, les cliniques. Vous avez également les cabinets médicaux, vous avez également toutes les structures médicales pures, mais également médico-sociales comme les EHPAD en maison de retraite ou bien encore les centres médicaux psychologiques, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure pour que je puisse y répondre. Donc, vous pouvez revoir ici les métiers visés et les structures dans lesquelles vous pouvez donc exercer. Voilà. Au niveau du programme de la formation, effectivement, celle-ci est regroupée en trois grandes activités. Donc, la première, c'était assister l'équipe dans la communication des informations et l'organisation des activités. Il est vrai que le métier de secrétaire assistante médico-sociale est un métier de communication, de travail en équipe. Donc, pour cela, il faut donc être à l'aise et nous développons ça avec vous tout au long de la formation en communication et en aisance relationnelle. Il faut bien sûr avoir une attirance pour ce secteur d'activité, à savoir le secteur médical, médico-social ou social. C'est une profession qui allie l'aspect administratif avec des tâches typiquement bureautiques administratives, mais dans notre secteur d'activité qui est donc le secteur médico-social et social ou médical pur. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je les visualise, moi, sur le petit ruban et je pourrai y répondre. Alors, la première, je vois quels sont les thèmes sur les tests de sélection. Effectivement, si cette formation vous intéresse, vous devez déposer le dossier de candidature disponible sur le site ou bien au niveau de l'accueil du centre de formation de Jeanne de Lanoue. Vous pouvez retirer le dossier de candidature. Et puis, à l'issue de la réception de ce dossier, je pourrai vous voir individuellement pour l'entretien et également les tests de sélection. Les tests de sélection concernent donc un test de bureautique informatique, mais également un test d'expression écrite et d'orthographe. En sachant bien sûr que, pour information, le niveau de bureautique, on a la possibilité donc de faire une remise à niveau bureautique qui démarre 15 jours avant, c'est-à-dire mi-octobre, pour ceux et celles qui pourraient en avoir besoin à l'issue des résultats des tests de bureautique. Au niveau des périodes, donc en milieu professionnel, ces périodes vous permettent vraiment, au fur et à mesure de la formation, de pouvoir mettre en pratique toutes les connaissances théoriques que l'on voit ensemble au long de la formation. Donc, il y a vraiment cette alternance qui vous permet de vous rendre compte que les compétences arrivent petit à petit et de vous sentir de plus en plus à l'aise pour le métier. N'hésitez pas, je vous invite encore donc à nous poser des questions si vous en avez besoin. Pour les moins de 25 ans, vous avez aussi la possibilité d'être en contrat d'apprentissage. Ça, c'est possible sous réserve, bien sûr, de trouver un employeur qui puisse accepter ce contrat d'apprentissage. Et à ce moment-là, vous pouvez faire votre formation tout au long de l'année chez le même employeur avec ce contrat d'apprentissage. Cela concerne donc les moins de 25 ans. Donc, si toutefois, cela pourrait vous convenir. Donc, au niveau des procédures d'admission, il vous faut donc déposer le dossier de candidature. Il y a l'entretien individuel dont je vous parlais et on aura besoin donc de faire des tests de sélection. Autre question, combien de milieux de stages, combien de stages faut-il trouver ? Alors, la formation débutant début novembre, terminant au mois de juin, avec une alternance à peu près de 15 jours de cours, 15 jours en milieu professionnel. Ça vous fait donc 12 semaines en milieu professionnel, c'est-à-dire en stage. Pour que vous puissiez bénéficier d'une découverte qui soit suffisamment intéressante pour vous dans votre cursus de formation, je vous invite quand même à faire à peu près 4 semaines sur un même lieu de stage. Donc, ça veut dire à peu près 3 structures différentes pour vos stages. Donc, 3 structures d'à peu près 3 à 4 semaines de stage. Effectivement, j'ai donc une autre question. N'est-il pas difficile de trouver des stages dans cette période de crise sanitaire ? Alors, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de travail cette année avec cette crise sanitaire. Pour autant, on n'a pas remarqué de difficultés particulières pour ces recherches de stage cette année. Je dirais même au contraire, il y a eu des missions différentes, comme l'organisation des visites des familles, par exemple en EHPAD, où les secrétaires se sont vus attribuer des missions relatifs à cette organisation. Ça, c'est un exemple. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de travail, comme vous le savez, dans les laboratoires d'analyse. Donc, non, pas du tout. Ça n'a pas été plus difficile que d'autres années pour trouver ces périodes en milieu scolaire. Non, non, pas du tout. Donc, la plaquette que je vous fais suivre est donc la plaquette de présentation de la formation. Vous pouvez donc la retrouver, effectivement, sur le site, qui reprend les éléments que nous avons vus ensemble, donc, à savoir le contenu, l'effectif du groupe et donc les structures dans lesquelles vous pouvez exercer. Sur les compétences, on a parlé tout à l'heure de la compétence 1. La compétence 2, donc, c'est assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient ou l'usager, comme vous l'avez vu ici. Donc, cela concerne bien toute la partie administrative, c'est-à-dire le dossier du patient, qu'il soit informatique ou papier. Donc, on apprend toute cette gestion, son contenu. Ensuite, l'activité type 3, c'est donc les opérations liées au parcours du patient ou l'usager, où là, donc, il y aura toute cette prise en charge de rendez-vous pour le patient ou l'usager. Tout ce travail en équipe et tout ceci, bien sûr, en assurant aussi une mission d'accueil, que ce soit physique ou téléphonique. Cette formation est une formation vraiment professionnalisante. Donc, on a aussi l'occasion de faire des mises en situation ici au centre pour pouvoir être plus à l'aise après, lorsque vous allez donc en milieu professionnel. Je vous rappelle ici, donc, les différentes procédures d'admission, à savoir le dossier d'inscription à récupérer, donc, au niveau du centre de formation, la photocoplie, donc, du diplôme niveau 4 et du dernier bulletin scolaire. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir vous déplacer aux réunions d'information, si tel est le cas et si nous sommes autorisés à le faire, donc, très prochainement, puisqu'il y a une date de programmée au mois de février. Donc, il y a également des frais d'inscription. Et donc, à l'issue de la réception de ce dossier, je vous verrai en entretien individuel avec les tests de sélection. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Donc, le dossier de candidature, le voici. Voilà, donc, il y a toutes des informations vous concernant à compléter. Et donc, c'est bien à l'issue de réception de ce dossier, avec les documents demandés et le chèque d'inscription, que je pourrais avoir le plaisir de faire votre connaissance en entretien individuel pour ensuite vous faire passer les tests de recrutement. Au niveau de la réunion d'information, effectivement, si celle-ci vous intéresse, donc, il y a une date au mois de février. Il y a une réunion d'information le jeudi 11 février à 9h, ici au centre de formation de Jeunes de la Nouvelle. Vous y êtes conviés si cela vous intéresse. Mais ces informations, vous pouvez également retrouver sur le site. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, pour rappel, c'est bien une formation professionnalisante qui, donc, se découpe en période en milieu professionnel, puis ici en stage, pour vous permettre d'acquérir les compétences pour être en capacité de pouvoir, donc, exercer le métier de secrétaire assistante médico-social qui allie, donc, l'aspect bureautique-informatique, c'est-à-dire l'accompagnement des équipes dans l'activité, dans leurs activités professionnelles, nos professionnels de santé, dans l'aspect administratif et bureautique, avec la gestion des rendez-vous, l'accueil physique téléphonique, mais également toute la gestion des dossiers patients ou usagers. On a également ce travail en équipe avec tous les professionnels de santé. Donc, il faut effectivement développer des compétences bureautiques-informatiques propres, mais également développer une certaine aisance relationnelle et un plaisir de communiquer et de renseigner le public que l'on accueille. Peut-être une autre question qui n'est pas encore arrivée, mais que vous vous posez également. Maintenant, que se passe-t-il à l'issue ? On vous accompagne tout au long de la formation, c'est-à-dire qu'on retravaille avec vous votre CV. On vous accompagne également dans vos recherches d'emploi à l'issue, où on peut, donc, si vous le souhaitez, vous aider dans l'élaboration de votre CV, ainsi que vos recherches et vos lettres d'emploi, en sachant, bien sûr, que grâce à cette formation et ces périodes de stage en milieu professionnel, vous pouvez donc découvrir quelques structures qui, pourquoi pas, à l'issue, peuvent vous proposer des contrats. Je suis bien sûr disponible à répondre à vos questions si tels étaient les cas. Effectivement, cette présentation est bien moins conviviale que des portes ouvertes habituelles. La crise sanitaire étant là, nous ne pouvons faire autrement. J'espère avoir répondu à vos questions que j'ai pu découvrir sur l'écran. N'hésitez pas à aller consulter les informations sur le site et surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour avoir de plus amples informations si c'est nécessaire. Et puis, si cette formation vous intéresse, je vous invite à venir, donc, à la réunion d'information le jeudi 11 février, qui se tiendra ici au centre de formation pour se rencontrer et, donc, voir ensemble les informations qui pourraient vous manquer. Donc, rappel de la réunion d'information le jeudi 11 février à 9h. Et puis, si certaines sont intéressées, bien sûr, n'hésitez pas à porter les documents pour déposer votre dossier de candidature. Et à réception de ces dossiers de candidature, je reprendrai contact avec vous pour qu'on puisse se rencontrer et faire, donc, les tests de recrutement, à savoir, donc, un test bureautique informatique qui permet, donc, de vous positionner ou non, si besoin, pour la remise à niveau informatique, qui n'est pas nécessaire pour tout le monde. Et puis, enfin, le test orthographe expression écrite. Merci pour votre écoute. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et je vous dis peut-être à bientôt pour la formation de secrétaire assistante médico-social au centre de formation de Jeunes de l'Anneau. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada